Il faut toujours se renforcer dans le travail d'Hachem, comme je viens de lire dans le Meshiva Knefesh, que l'essentiel de la personne qui perd son travail chez Hachem, c'est parce qu'il rentre dans le morceau qui s'appelle le vieux. C'est quand quelqu'un, il croit qu'il est arrivé à un endroit où ça y est, il est vieux, il est âgé, il connaît, il est fort, j'ai étudié la Torah, je connais la Torah. R.S. Le roben dit qu'il ne faut pas être comme ça, au contraire, il faut toujours chercher le morceau qui s'appelle le jeûne, se renouveler dans le travail d'Hachem, se refaire, même si tu as 100 ans, mamash, c'est-à-dire que ton âge, que la personne, il a l'âge de 100 ans, même si c'est une personne de 20 ans qui se sent dans lui-même comme s'il avait déjà 100 ans de Torah ou 100 ans de travail, le roben dit qu'il faut se refaire tous les jours, plusieurs fois par jour. Un jour, Abedou, il a dit à ses élèves, mon secret c'est que je me suis fait, je me refais en plusieurs temps, c'est-à-dire en plusieurs secondes, je recommence tout depuis le début. Et c'est ça le secret d'un juif, c'est qu'il faut savoir recommencer depuis le début, au contraire, j'espère qu'aujourd'hui, on va recommencer un nouveau début pour le travail d'Hachem, pour le site de rabbinachmonmehoman.com et que vous qui voyez ces chiourines, vous allez vous renforcer dans le travail d'Hachem et vous rapprocher du tzadik parce que c'est tout le travail du site. Alors ce que j'ai décidé de faire là maintenant, c'est le kizur likutemoharan, du deuxième morceau de likutemoharan, ce qui s'appelle likutetinyana, c'est-à-dire phase 2, et c'est la Torah Ayin Chet. Alors, attendez que je ne me trompe pas en français, ce que j'ai là, alors, bon, ça fait Torah 78, le rabbinou dit comme ça. même les gens simples, même les gens qui sont méchants, méchants dans le sens spirituel, et même les autres peuples du monde, la Havdil, on dit à nous qu'il faut faire la différence, mais même eux, tout le monde reçoit leur force de vivre grâce à la Torah. Et même si tu es dans un endroit où tu ne peux pas étudier, ou tu es une personne qui ne peut pas étudier, et même si tu es dans un endroit où tu ne peux pas étudier, ou tu es une personne qui ne peut pas étudier. parce que tu ne sais pas où tu n'arrives pas, même après tout ça, il faut savoir que toute la force de vivre que tu as, c'est grâce à la Torah. Alors, il dit à nous, il faut que tu attrapes, que tu te renforces, dans quoi? dans la ira tchamayim, ira tchamayim c'est, je suis sûr qu'on peut le dire d'une autre façon en français, qui sera plus correcte à comprendre, mais ira tchamayim c'est la peur du ciel, c'est-à-dire la peur qu'on a envers Hachem il-Varach. Dans tout ce que tu pourras faire, dans tout ce que tu pourras, essaye de te renforcer dans la peur du Hachem. Dans tout ce que tu pourras, tu ne peux pas étudier dans la Torah, même dans les heures où tu n'as aucun rapport avec la Torah. Dans tout ce que tu pourras, il n'y a rien de voir avec la Torah. Même celui qui n'est pas capable d'étudier, c'est-à-dire complètement. Il faut que lui aussi, il s'attrape au moins dans la peur du Hachem, dans tout ce qu'il pourra. même cette personne-là, il faut qu'il sache que toute sa force de vivre, il reçoit de la Torah, comme c'est écrit que l'Eichayenu ve'orech yamenu. C'est elle notre vie et c'est elle l'orech yamenu, l'orech, c'est le longement de nos jours. Comme c'est écrit dans le Hachem. C'est Yves-Bet, le deuxième norson. Même celui qui est tombé, que Dieu nous en préserve très beaucoup. Et il est maintenant dans un endroit qui est très très bas. Ne rends pas Hachem dans le désespoir. Il faut que tu arrives à faire que dans l'endroit qui est si bas, tu te renforces. Et il faut que tu te renforces dans ce que tu peux. Parce que même toi, où tu es maintenant dans un endroit aussi bas et aussi sale, avec de l'argent, ou avec des femmes et de la drogue, même là-bas, si tu veux, si seulement tu voudras te renforcer, il faut que tu saches Rabbeinu, il dit, le désespoir n'existe pas. Même de là-bas, tu es capable de refaire Tshuva et de t'approcher, de re-te-reprocher d'Hachem-il-Bahar, ou de t'approcher pour la première fois d'Hachem-il-Bahar. Et ce ne sont pas des mots qu'on dit pour vous faire rire, ou ce ne sont pas des mots pour qu'on vous dise, « Ouais, vous pouvez... » C'est le mamache. Et Rabbeinu, dans un autre endroit, il dit plus que ça. Il dit, « Plus tu es tombé bas, plus tu pourras remonter haut. » Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber pour remonter, mais si déjà t'es tombé, sache que tu peux remonter très haut. Et il dit, Rabbeinu, la règle c'est quoi ? Que le désespoir n'existe pas. Le désespoir n'existe pas. Et l'essentiel c'est de te renforcer dans ce que tu es capable. Et même si tu es tombé ou tu es tombé, toujours, tu as encore une chance de revenir vers Hachem, et de te rapprocher du Dieu éternel. Gimel. A Chochemot, Mazikim, Me'od l'Adam. Les Chochemot, c'est... Chochemot vient du mot... Intelligence. Mais Chochemot, ça veut dire toutes les sagesses... Pas les sagesses. Oui, on peut dire toutes les sagesses. Toutes les intelligences qu'il y a au monde. Il dit Rabbeinu, Me'zikim, Me'od l'Adam. Ces intelligences, ces forces d'intelligence, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour l'être humain. On ne parle pas des Chochemot de la Torah. On ne parle pas même... Ce qu'il dit, Rabbeinu, on va faire une petite explication avant. Rabbeinu, il y a deux Chochemot. Une Chochemot, disons, une intelligence, c'est les philosophes. D'accord ? Ils sont très intelligents. Ils savent tout ce qui se passe. Ils savent que le monde a été construit comme ça. Il y a un mec, quelque part dans un monde, il a eu très mal au ventre. Et puis, il a eu un gaz qui est sorti. Et puis, boum, il y a eu un monde. Ils savent tout. Mais c'est une sagesse qui est débile. Que même eux, aujourd'hui, ils arrivent à se prouver que c'est du mensonge. Mais c'est une sagesse quand même. Rabbeinu dit sage. Cette sagesse-là, elle est très dangereuse pour toi. Parce que si elle rentre dans ton cerveau, elle peut faire beaucoup de mal. Elle peut te donner des idées contre Hachem. Elle peut te faire croire que Bémet, peut-être que c'est possible que le monde, il n'a pas été construit par Hachem, Ras Vé Shalom, ou des choses comme ça. D'un autre côté, il y a des Chochemot, des Sagesse, aussi du côté religieux. Ça veut dire qu'il peut avoir quelqu'un qui se croit très intelligent, avec une belle barbe et des belles péotes, et qui prend des psukim de la Torah. Et avec sa sagesse à lui, il va commencer à faire des choses qui sont très fortes dans la sagesse. Et ces Chochemot-là, il dit Rabbeinu, ceux-là aussi, elles sont dangereuses. Ou peut-être, vous savez quoi, peut-être elles sont encore plus dangereuses. Pourquoi ? Parce que celui-là, on sait que c'est un menteur. Le philosophe, qu'est-ce qu'il sait ? Il ne sait rien de sa vie. Il ne connaît rien dans sa vie. Tu peux dire qu'il est né comme ça, il ne comprend pas, il ne sait pas qu'il y a la Torah, il ne sait pas qu'il y a celui-là. Mais quelqu'un qui est dans la Torah, et qui se sert de la Torah, mais à la place de se servir de la Torah, il se sert de sa tête, et la Torah qui est Kadosh, une salade de tomates et de concombres, à la fin, ça peut faire beaucoup de mal à une personne. Alors Rabbeinu, il dit, faites attention à ces choses, à ces gens qui se croivent très intelligents. Parce que ceux qui sont intelligents, ils vont tomber dans l'intelligence de ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut se retirer le plus possible de toutes ces forces intelligentes. Il y a plusieurs personnes qui se croient très intelligents. Ils sont sûrs qu'ils savent des très très grandes sagesse. Dans le travail de Hachem, voilà, on ne parle pas maintenant de philosophes, on parle de quelqu'un qui dit, oui, moi j'ai des très grandes idées dans le travail d'Hachem, je sais comment, il commence avec toutes ces chokhmot qu'il a dans sa tête. Il dit Rabbeinu, parce que toutes ces chokhmot, c'est des bêtises, des très grandes bêtises. Pourquoi ? Parce que Rabbeinu dit, il ne faut aucune intelligence pour travailler à Hachem. Il faut, quand on parle d'intelligence, je sais, je n'arrive pas à dire le mot en français, mais ce n'est pas l'intelligence qu'il faut avoir pour étudier la Torah. C'est celui qui se croit intelligent, celui qui... Oh non, il n'y a aucune intelligence. N'essaye pas de comprendre. C'est comme, je vais vous dire une phrase qui est un peu dure à comprendre. Mais si quelqu'un, maintenant, il veut se rapprocher d'Hachem, et il me dit, écoute Moshe, je n'arrive pas à ne pas fumer Shabbat. D'accord, je n'arrive pas. Maintenant, on sait très bien que dans la Torah, c'est merqué que tu n'as pas le droit de fumer Shabbat. D'accord ? Alors, maintenant, j'ai deux possibilités. Ou lui dire, écoute, ton Shabbat, il ne vaut rien du tout, c'est même pas la peine de faire le Kidou, je ne fais pas un moti, je ne chante pas Shalom Aleichel, parce que tu sais que tu vas fumer après ton repas. Ou sinon, j'ai la deuxième possibilité de lui dire, écoute, mon frère, quel rapport avec la cigarette est-ce que tu es capable de faire dans le Shabbat ? C'est vrai que, d'après la Torah, d'après la Halakha, c'est vrai que tout vaut rien. Mais il y a des gens comme Rabbi Nachman de Bressem qui sont venus dans ce monde. Et aujourd'hui, Baruch HaShem, qu'il y a même des Rabbanim, j'étais dans un Chiyour cette semaine dans une synagogue de Marocain, il y avait un Rav qui parlait. Et le Rav, il a dit, aujourd'hui, il y a des halakhot, pour les gens qui veulent se rapprocher de HaShem. Il y a des halakhot. Il y a des halakhot, c'est un truc de fou. Halakhot, c'est des règles. HaShem nous donne des règles. Alors, on a les règles. On n'a pas le droit d'allumer du feu, on n'a pas le droit de manger du lait après la viande. Alors, maintenant, ils ont fait un livre où c'est des règles. Comment tu as le droit de ne pas faire Shabbat ? Ça veut dire, maintenant, quelqu'un a l'habitude de fumer 4 paquets de cigarettes. Alors, il y a une halakha qui dit que pour Shabbat, il n'en fume que 3. Non, c'est un truc de fou. Comment tu peux dire ça ? Au HaShem, parce que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, prends ce que tu es capable de prendre. Ne regarde pas ce que tu n'es pas capable de prendre. D'accord ? Ça veut dire que l'essentiel, c'est vrai. Si tu sais que tu vas fumer, on sait que ça a sourd. Mais quel rapport avec le Kiddush ? Quel rapport avec Shalom Aleichem ? Quel rapport avec Alela Synagogue ? Quel rapport avec Montée à la Torah ? Toi, fais ce que tu es capable de faire. Tu as fini ta cigarette et jete-la. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait à un mec qui se rapproche, il lui dit, tu sais quoi ? Fume ta cigarette. Mais ne l'éteins pas. Parce que l'éteindre aussi, ça a sourd. Alors ça, tu es capable. Tu vas me dire que tu n'es pas capable de ne pas fumer parce que c'est dur. Mais tu es capable de ne pas l'éteindre. Alors pour HaShem, ne l'éteins pas. Fume, jette-la et recommence ton Shabbat. Bon, HaShem, cette personne-là aujourd'hui, c'est un grand, grand chassid, un grand café de chouva. Alors Rabbeinu, ce qu'il dit ici, c'est qu'on n'a pas besoin de chokhmot pour travailler HaShem. Il faut être des gens simples. Il ne faut pas être bête, mais il faut être simple. Ce n'est pas avec le cerveau qu'on travaille Dieu. Ce n'est pas avec le savoir. Non, il faut être simple pour travailler HaShem. On a des livres. Les livres de Rabbeinu, ils sont simples. Ils t'expliquent comment travailler Dieu, comment te rapprocher d'HaShem. Alors Rabbeinu, il dit, que la simpleté et la émouna pleine dans HaShem et dans ses tzadikim, dans les vrais tzadikim, il dit Rabbeinu. Et grâce à ça, il arrivera à la joie, à une grande joie, à l'aide à la émouna et à l'émouna. Grâce à sa simpleté et sa émouna qu'il a. Et il dit Rabbeinu, « Heureux celui qui arrive à aller sur cette route qui est simple, sans aucune chokhmah, sans aucune force de cerveau. » « Dalet » le dernier morceau. « Où tzrichim ne va kesh mehod ma Shem, l'achliskot, l'itkarev la tzadikah. » Et il faut vraiment se renforcer, il dit Rabbeinu, de demander à HaShem de se rapprocher du vrai tzadik. « Heureux celui qui aura la chance de se rapprocher en temps vivant de ce vrai tzadik. » « Heureux soit lui et heureux soit son morceau de vie. » Et le Yetserara, le… je ne sais pas comment on appelle ça en français, le mauvais morceau, le mauvais, le démon, je ne sais pas comment vous l'appelez, il fait… il a mis tout son cœur dans ce travail-là de faire un bilboul, de faire un… de faire un balagan dans ce monde pour pas qu'on puisse se rapprocher de ce tzadik. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et « Midme Fonsamim Arbe » Il a mis beaucoup de gens, il a… comment on dit ? Publié, je crois. Fonsamim, c'est des gens qui sont connus. Il a mis des grands rabbinim, il a mis des grandes personnes qui ne sont pas obligées d'être rabbinim, mais c'est des gens qui ont été… qui sont connus dans le… Nous, on ne connaît pas dans le mensonge parce qu'on voit quelqu'un, « Oh, il est sage ! » Mais c'est… le Yetserara, il sait que c'est un chakran, il sait que c'est quelqu'un, un menteur. Et aussi, qu'est-ce qu'il a fait le Yetserara ? À part mettre ces gens-là dans ce monde, que leur travail, c'est de te reculer du tzadik, à part ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis aussi la machloket, une grande machloket, entre les vrais tzadikim, des disputes entre eux. Et ils ne savent pas où ils ont la vérité. Et il a dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup dans le peuple d'Israël qui ont beaucoup de languissements et des désirs ardents de se rapprocher d'Hachem, qu'il n'y avait pas dans les jours d'avant. Mais ils ne savent pas comment se rapprocher. Alors, il faut vraiment demander à Hachem d'avoir la chance de se rapprocher de ce tzadik. Nous, on sait que ce tzadik, c'est Rabbi Nachman de Breslev, mais il faut quand même demander à Hachem. Comme je disais toujours aux gens, ils m'ont dit, mais comment tu sais que c'est Rabbi Nachman ? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Il y en a qui disent que c'est le Rav de Lubavitch, il y en a qui disent que c'est facile. Il faut demander à Hachem. Voilà, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Il faut demander à Hachem, rapproche-moi du tzadik Ha'emet. Je veux me rapprocher, je veux que ma neshama, mon âme, soit pure, se rapproche du tzadik Ha'emet. Eh bien, Ezra Tachem, on va tous se renforcer dans ça. Maintenant, c'est des trois semaines qui sont très dures pour le peuple d'Israël. C'est entre Yudzaïn, Bet Hamouz et Tisha Abéhaf quand le Bet Hamigdash a été détruit. C'est des jours qui sont durs pour Israël. Alors, c'est des jours où nous, il faut qu'on se renforce dans la tchouva. Qu'on puisse se rapprocher d'Hachem et des vrais tzadikim et du tzadik, que dans quelques mois, il faudra aller chez lui, Rosh Hashanah. Et c'est là, maintenant, le moment de vous dire que Rosh Hashanah, Rabbi nous, il a dit qu'il est capable toute l'année de faire, de réparer les âmes, de réparer des choses très importantes dans le monde. Mais ce que je suis capable à faire, Rosh Hashanah, je suis capable seulement, Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, je suis capable plus que toute l'année. Alors, Rosh Hashanah, j'espère que tous vous, tous les frères qui voient ce shiour, appelez vos amis, appelez vos frères, appelez vos soeurs, appelez vos cousins, dites-leur de rentrer dans le site. Regardez ces shiourim, renforcez-vous pour vous rapprocher du tzadik, pour vous rapprocher de Hachem, pour travailler le Dieu éternel. Que Bezrat Hashem, le shiour, soit la réussite de mon frère, Yoram, Daniel, Yitrak, Ben, Simcha. Que Bezrat Hashem, Dieu lui donne la Simcha, Dieu lui donne le Zivoug. Que Dieu lui donne Bezrat Hashem la Parnassa. Que Dieu le Behemet voit et qu'il a assez souffert. Baruch Hashem, je crois que ça suffirait, Baruch Hashem. Je ne peux pas entrer dans tes comptes. Mais Bezrat Hashem, que cette année, Bezrat Hashem, il n'y aura que du bonheur, que de la Simcha, que de la joie. Qu'on puisse le voir sous sa choupa. Qu'on puisse voir l'éducation de sa fille dans l'Akdusha et dans la Théora. Qu'on puisse voir ses parents heureux dans le travail d'Hachem. Et que Bezrat Hashem, il va à l'Ussot Rabenu en Kadosh. Qu'on se voit tous à Roch Hashanah. Qu'on puisse danser à côté du Tzion de Rabenu. Ressor nos Tikkun en Shlemut. Ve Kheni Ratzon ben Omar. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada